Tzume, une société qui propose de la figurine de luxe, on en a déjà parlé, on en reparlera. Derrière Tzume, il y a Cyril Marchiol et puis Tzume, c'est aussi de l'habillement et des jeux de société. On a évoqué récemment avec Anthony la branche Iki by Tzume. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Yoka by Tzume avec Cédric Zyglovski. Bonjour Cédric. Bonjour Xavier. Alors, vous êtes le responsable de Yoka by Tzume, c'est la branche jeux de société de Yoka. Avant de s'intéresser à Yoka, on va s'intéresser un peu à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à travailler pour Tzume ? Qu'est-ce que le jeu représente pour vous ? Alors, ça fait maintenant trois ans que je travaille chez Tzume. J'ai débuté au service commercial pour la vente directe, le SAV. après avoir connu Cyril, de par mon ancien job, au fait, dans les transports. Et oui, je joue depuis de longues années, à une fréquence plus ou moins élevée, ça dépend un peu des jeux. Et c'est vrai que quand on a décidé de revoir un peu le pôle de Yoka par rapport à la répartition des tâches, parce que Nicole était un peu seul avant à s'occuper de ça, et c'est pas évident tout seul de s'occuper de tout un pôle. Du coup, je me suis retrouvé à être responsable de ce pôle Yoka. Alors, vous dites que vous êtes joueur, ça implique quoi ? Du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu de cartes, du jeu vidéo ? Alors, jeu de société, jeu de rôle un peu moins, jeu de cartes aussi, et oui, beaucoup de jeux vidéo aussi. Et l'univers manga qui est très présent chez Tzume, Yoka et Iki, pour vous, c'est aussi une passion ? À chaque fois que j'ai eu des gens de chez Tzume au téléphone, je me suis retrouvé avec des vrais passionnés du manga, c'est aussi le cas pour vous ? Oui, oui, vraiment. Je suis un grand fan de manga depuis de très longues années, génération Club Dorothée, comme beaucoup ici chez Tzume. Et oui, plus manga qu'animé, et j'en ai plus de mille à la maison en fait. Alors, on va s'intéresser à Yoka maintenant. Yoka, c'est donc la branche jeux de société. On va commencer par ce qui est propre à tout l'univers Tzume, c'est-à-dire que vous vous avez proposé déjà, depuis quelque temps, des jeux qui sont sous licence. C'est-à-dire un jeu Naruto, un jeu Terraformars, un jeu aussi Dreamland. Comment ça se passe pour proposer des jeux avec une grosse licence derrière ? Tout d'abord, on a déjà les contacts avec les ayants droits de part de contrat de licence avec les statuts Tzume. Et ensuite, quand on se dit, tiens, on va faire un jeu sur une telle licence, on commence à penser au concept du jeu, à la mécanique. Et on envoie une petite présentation aux ayants droits, leur disant, voilà, on devrait bien faire un jeu sur une telle licence. Voilà ce qu'on pense faire en respectant la licence, bien entendu, et un peu la mécanique du jeu que l'on voudrait. Et si on arrive à les convaincre, ils nous donnent la licence pour le jeu. Et après, c'est un autre jouet et de leur faire valider pour pouvoir le sortir. Alors, comme pour Iki, les licences qui sont développées chez Tzume ne sont pas forcément développées par Yoka. Et inversement, c'est-à-dire que même si Terraformars, il y a aussi des figurines qui ont été développées par Tzume, en ce qui concerne Dreamland ou d'autres jeux, ça ne veut pas dire que ce que vous développez, vous, aura une incidence sur Tzume ? Pas obligatoirement, non. Non, non. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Parce que déjà, toutes les licences ne feraient pas un bon jeu, obligatoirement. D'autre part, les endroits ne donneraient pas obligatoirement un contrat de licence pour un jeu, même s'ils nous donnent pour la statue. Donc, on fait vraiment au cas par cas à ce niveau-là et on choisit en fonction aussi de nos envies et de notre planning. La nouveauté pour Yoka, c'est d'avoir aussi proposé des jeux qui ne sont pas sous licence. C'est le cas pour Mao. Mais on peut aussi parler de Killing Time, un jeu qui n'a pas du tout une licence, mais qui a, on va dire, un personnage derrière. C'est ça, avec Dedo. Ça a été développé du coup avec le pôle de Tzume Entertainment et Dedo. Donc, nous avons développé ce Killing Time que nous avons offert lors de Tzume FD4 l'année dernière. Et on prépare une version Big Size, au fait, qui arrivera en début d'année prochaine avec beaucoup plus de questions et de réponses. Donc, là, on pratiquera sur une belle boîte avec 150 questions et plus de 100 réponses sur ce jeu. Dedo, on le rappelle, qui est quand même l'un des tout premiers du Jamel Comedy Club. Oui, oui, oui. C'était une belle recrue pour Yoka et Tzume en général ? Ah oui, oui. On est très contents de la collaboration avec Dedo. Déjà, parce que c'est un mec super. C'est vraiment très sympa et on se marre bien avec lui. Il est très professionnel aussi. Donc, dans tous les cas, on a vraiment bien bossé. C'est vraiment un échange et il participe aussi à la promotion du jeu. Derrière, dès qu'il faut être chez un salon ou quoi que ce soit, il est là et il joue le jeu à fond. Donc, c'est super de bosser avec lui. C'est le cas également pour le créateur du jeu Mao, un autre jeu qui n'avait pas de licence et qui a été signé chez Yoka. Et c'est une super découverte. Et c'est un vrai coup de cœur partout où il passe. Oui, on est très contents de Mao. Effectivement, c'est un coup de cœur pour nous aussi. On a rencontré Vincent lors du salon Made in Asia You Play en mars de cette année. Et il était là avec son petit proto et on a vraiment eu un coup de cœur en testant ce jeu. Et on s'est dit, allons-y, faisons-le. Parce que voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas dans notre catalogue de jeux hors licence. Mais on avait cette envie de le faire aussi et de diversifier notre catalogue et ne pas faire que du jeu à licence. Parce que c'est aussi compliqué toujours à sortir en termes de validation. Donc, on voulait aussi aller sur des univers originaux. Et c'est pour ça qu'on a fait Mao. Et d'autres suivront. Là aussi, début de l'année prochaine. En plus de Clean Time, on aura deux autres jeux qui seront présentés à Cannes fin février. qui sont issus de l'univers originaux. Et on a déjà aussi signé un prochain jeu avec Vincent, l'auteur de Mao, qui sortira plus tard dans l'année aussi. Ça a été l'occasion de voir des private jokes en vidéo entre vous et Cyril Marchiol à propos de ce jeu Mao. En préparant cette interview, je vous avais demandé si Cyril, derrière sa grosse connaissance en manga et en anime, s'y connaissait en jeu. Et apparemment, c'est le cas. Oui, bien sûr, c'est un joueur aussi de longue date. Plutôt de gros jeux. De gros jeux, jeux de plateau, jeux de rôle. Vraiment des très gros jeux. Et oui, oui, il est fan de ça. Sans ça, il n'aurait pas créé Yoka de toute manière. Il a cette passion pour le jeu également. Ça permet aussi d'avoir un regard sur tout ce qu'il propose. Cyril est derrière un peu tous les projets, que ce soit Tzoumé, Iki, et c'est aussi le cas pour Yoka. Oui, oui. On a une liberté d'action, bien évidemment. Il nous fait confiance dans ce qu'on fait. Mais il regarde toujours malgré tout. Ça reste son bébé. Et effectivement, il est toujours derrière nous quand même. J'ai juste un petit oeil. Alors, intéressons-nous à la façon que vous avez de proposer ces projets. Quand on est une maison d'édition de jeux, on imagine bien que les gens viennent vous voir avec des prototypes, avec des jeux, en disant, est-ce que ça vous intéresse ? Et puis, on imagine aussi que vous parcourez les salons pour essayer de trouver le jeu qui pourra être signé chez Yoka. C'est ça. En fait, comme nous, on est encore un petit éditeur, malgré tout. Dans le milieu du jeu, on est petit parce qu'on est Yoka. Tsuné n'a pas la même aura que Tsuné peut l'avoir sur les figurines. Effectivement, on a encore, malgré tout, peu d'auteurs qui viennent nous voir spontanément pour nous proposer un projet. Mais nous, on est quand même encore à la recherche de jeunes talents, on va dire, et de projets intéressants. C'est vrai que quand on fait différents salons, on va toujours dans les proto-zones. On va toujours jeter un oeil. On va toujours tester les nouveautés. Déjà parce qu'on aime ça. Et on a encore, je dirais, ce regard de jeunes éditeurs par rapport à tout ça. Et avec l'envie de mener bien des projets et de suivre de jeunes auteurs aussi dans l'édition. Le monde asiatique, la culture nippone a de plus en plus de représentants dans le jeu de société. On voit de plus en plus de jeux avec cet univers japonisant. ou même de plus en plus de jeux asiatiques qui arrivent sur le continent européen. Ça vous arrive d'avoir des regards sur ce qui se passe justement du côté de l'Asie ? On regarde, oui, bien évidemment. Parce qu'ils ont malgré tout un type spécifique de jeux. Déjà de par les univers, de manière générale un côté abstrait dans le graphisme. Et effectivement, on a maintenant de plus en plus de jeux japonais ou coréens qui sont localisés en Europe. par des éditeurs, oui. Et c'est une bonne chose. De toute manière, on a la même chose pour des jeux américains, des jeux italiens. C'est universel le jeu. Donc on ne se cantonne pas de certains territoires. Même nous, nos jeux peuvent aller aussi à l'étranger de toute manière. Le futur pour Yoka, pour 2018, il y a des Tsumefande qui approchent. Il y a le Festival de Cannes. Vous nous avez dit, il y a déjà des jeux qui s'apprêtent à sortir. Est-ce que vous avez une vision à longue portée de ce que va être cette année ? Oui, parce que les projets sont déjà bien avancés pour justement être dans les temps pour nos différents plannings. C'est ça qui est intéressant avec les jeux hors licence. C'est qu'on peut les sortir quand on le souhaite. Par rapport aux jeux à licence qui doivent être validés et ça prend parfois du temps. Donc effectivement, on aura pas mal de nouveautés sur 2018. Aussi bien dans des univers originaux que dans des jeux à licence. Donc on en avait déjà annoncé plusieurs. Il y aura One Punch Man qu'on aurait espéré sortir en cette fin d'année. Mais on a peu les validations à temps. Donc il sortira en 2018. On a toujours le jeu DBVep qui est en développement. Sur lequel on avance bien. Et on a encore d'autres surprises dont on parlera un peu plus tard. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors si on veut en savoir plus sur Yoka by Tsume, c'est simple. Yoka by Tsume.com Il y a une page Facebook aussi. Il y a sûrement les liens qui traînent sur la page de Tsume Art aussi. Tout à fait. Et puis très prochainement, des dates à noter, c'est notamment les Tsume Fan Day qui auront lieu en 2018. C'est je crois avec un week-end, un jour férié au mois de mai. Oui, les 19, 20 et 21 mai. Voilà. 19, 20 et 21. Le samedi, dimanche et le lundi de la Pentecôte. Merci beaucoup Cédric. Je rappelle que vous êtes le responsable de Yoka by Tsume. Qu'on retrouve des jeux sous licence. C'est le cas pour Terraformas. Qui a également un jeu Naruto, un jeu Dreamland. Et puis il y a ce fameux jeu Mao. On peut rajouter 2-3 mots en disant qu'il a commencé à récupérer des prix ce jeu. Et qu'il est très bien noté partout où il passe. Tout à fait. Il a eu un prix là. Donc à Octogone, début octobre. Donc un festival de jeux de Lyon. Il a reçu le prix du public dans la catégorie jeux familial. Et dans les différents salons dans lesquels on est passé, il a toujours été très bien coté. Et généralement finit en tête des ventes dans les différents salons. Donc c'était vraiment une très très bonne surprise pour nous. On était vraiment confiants en ce jeu. Enfin nous on l'adore. On est vraiment contents que le public l'aime aussi. Merci beaucoup Cédric. Et bonne continuation. Merci Xavier. Bonne continuation aussi. Merci. 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 Merci.